Oh, bon. Alors bonjour, bonjour à tous, ou bien bonjour au premier, le tout premier, alors trois personnes déjà, bon, bienvenue aux habitués et aux nouveaux, ça fait plaisir, j'ai commencé le live sans écouteurs, donc bonjour les amis, bienvenue pour ceux qui nous rejoignent, donc qu'est-ce que vous avez prévu pour le week-end, pour la fin de semaine qui s'annonce, le temps de laisser les autres personnes arriver, comment ça se passe. Voilà, donc en tout cas moi je suis content de vous retrouver, je suis content de passer ce temps avec vous, j'ai préparé quelques bonnes, comment dire ça, une bonne petite discussion pour introduire le sujet de la gestion des émotions, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui avaient hâte, qui m'avaient écrit, qui nous avaient écrit aussi par Messenger et qui nous disaient, donc on a hâte de parler des émotions, c'est un sujet intéressant, c'est un sujet qui va être, comment dire ça, passionnant, alors je suis vraiment content de pouvoir aborder ce sujet avec vous. Alors pour ceux qui sont déjà les habitués, vous savez que je ne commence pas souvent les sujets par des avis professionnels, par des conseils, par des avis scientifiques, c'est que je suis un scientifique à la base et que bon, j'ai fait des études justement pour pouvoir mieux comprendre la personne humaine, mieux comprendre la psychologie humaine, mieux comprendre les émotions, mieux comprendre le stress, l'anxiété, la santé mentale et tout, mais c'est pas par ça que je commence parce que si vous vous rappelez, Catherine nous avait dit la dernière fois que pour faire une bonne, pour pouvoir aider les gens de façon efficace, il faut les écouter. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est juste une espèce de plongeon préliminaire pour regarder un peu c'est quoi ça, c'est les émotions, c'est, enfin c'est quoi, j'imagine que j'ai même pas besoin de vous demander ce que c'est, donc vous savez déjà, vous savez déjà ce que c'est, donc, mais on va essayer de regarder ça un peu plus profond. Bon, donc, Romualdin, bienvenue Romualdin, fidèle au poste, donc j'imagine que le chalet, la réponse du chalet c'est par rapport au plan de cette fin de semaine, ça c'est super, super, les autres vous faites quoi, vous faites quoi de votre fin de semaine, qu'est-ce qui est prévu pour générer les émotions, vous pouvez dire un petit bonjour aussi, si le cœur vous dit, ça me permettra de savoir qui est connecté, ça fait plaisir de retrouver les habitués, puis de souhaiter aussi la bienvenue aux personnes qui nous rejoignent pour la première fois. Donc voilà, je vais attendre quelques secondes, quelques secondes, juste le temps de vous laisser répondre, et ensuite on enchaînera. Donc voilà. Bonjour Turel, bonjour Turel, alors on a préparé pendant qu'on était en train de préparer, parce que je ne suis pas seul, c'est sûr que c'est sur le visage que vous voyez ici pour les lives, mais je ne suis pas seul, et on a toute une équipe là qui est derrière pour travailler pour vous, et on vous a préparé un petit quiz pour démarrer, un petit questionnaire. Alors on vous invite à aller regarder la stories de Facebook et d'Instagram, là vous allez voir un petit questionnaire, et on vous invite à répondre à ces questions. L'idée un peu c'est de voir comment vous, comment, où est-ce que vous en êtes par rapport à la gestion des émotions. Peut-être que je peux vous lire quelques-unes des questions, mais ce serait intéressant que vous alliez répondre. Alors une des questions par exemple que nous avons là, que vous allez trouver sur la story, c'est combien de temps dure votre colère ? Donc quand vous êtes en colère, ça dure combien de temps ? Est-ce que ça dure 30 minutes ? Ça dure une heure ? Ça dure toute une journée ? Ça dure plus qu'une journée ? Donc l'idée un peu c'est de savoir comment vous faites ça ? Donc pour se réchauffer un peu avant d'entrer dans le vif du sujet. Donc voilà. Ah ok, Turel qui va aller voir la famille et les neveux pendant la fin de semaine, c'est super ça. Super. Donc prenez le temps d'aller regarder la story et répondez aux petits quiz. et probablement soit aujourd'hui, si on a le temps, sinon la fin de semaine prochaine, on va vous faire un petit, on va vous donner les résultats du quiz. Donc savoir de façon générale comment est-ce que les gens gèrent leurs émotions. Donc voilà. Alors pendant que vous faites ça, moi je vais commencer un peu à parler de la gestion des émotions de façon personnelle. Donc voilà, vous le savez déjà, moi j'aime parler un peu de moi parce que l'objectif aussi de ces lives, c'est de pouvoir ouvrir, enfin comment c'était dit, c'est de pouvoir parler des vraies choses, donc des choses dont on n'ose pas parler et pourtant qui font partie de notre quotidien de façon régulière et qui ont un impact. Donc on a parlé d'anxiété, durant un mois là on s'engage sur la gestion des émotions et moi par rapport à la gestion des émotions, j'avoue que j'étais, comment dire ça, je me rappelle quand j'étais enfant, j'étais quand même assez colérique là, j'étais vraiment, comment dire, même pas colérique, j'étais expressif, on va dire ça, j'étais expressif, quand j'étais joyeux, je me rappelle des fois il y avait des matchs de soccer, de football là pour ceux qui sont en France et lorsqu'il y avait un but qui était comme marqué, je courais, je courais, je sautais partout, j'embrassais les gens, en tout cas c'était une vraie célébration là, et c'était pas juste pour des matchs de soccer, c'était pour des choses vraiment heureuses, des événements joyeux qui m'arrivaient, j'avais tendance à sauter partout, à crier, à courir autour de la maison pour dépenser, pour répandre ma joie, et c'était vraiment, comment dire ça, c'était vraiment, c'était des moments, ce sont des bons souvenirs, ce sont des bons souvenirs dont je me rappelle là en tant qu'enfant, quand j'étais fâché, j'étais fâché aussi, j'étais vraiment fâché, j'étais, il fallait pas me parler, j'étais, j'allais pleurer, j'allais crier, j'allais, j'étais vraiment, j'avais un tempérament un peu intempestif, on va dire ça comme ça, et je me suis assagé, je sais même pas comment, je sais pas comment, quand est-ce que j'ai commencé à m'assagir, donc certaines personnes parlent de devenir plus mature, peut-être que je suis devenu, j'ai maturé, maintenant on va voir, des fois on parle de devenir mature, mais est-ce qu'on mature de la bonne façon, ou est-ce qu'on s'est rigidifié, ou est-ce qu'on est devenu formaté, donc la société ou la famille nous a formaté pour dire, c'est comme ça que tu dois gérer tes émotions, c'était tes émotions, pardon, c'est comme ça que tu dois les vivre et pas autrement, et ça c'est un des aspects qui m'intéresse, un des aspects qui m'intéresse aujourd'hui c'est de savoir comment vous étiez quand vous étiez enfant, comment vous gériez vos émotions, quand vous étiez content, comment est-ce que se manifester, est-ce que vous sautiez partout comme moi, ou est-ce que vous étiez plutôt du style calme dans un coin, ou avec un petit sourire, ou encore vous étiez, je ne sais pas moi, c'était quoi votre style là quand vous étiez enfant, comment est-ce que vous vous exprimiez, vos émotions, et qu'est-ce que ce style est devenu aujourd'hui, est-ce que vous avez gardé le même style, est-ce que vous avez changé de style, est-ce que vous avez, je ne sais pas, est-ce que vous êtes devenu mature par rapport à la gestion des émotions, est-ce que vous êtes satisfait par rapport à comment vous gérez les émotions, je vous dis un peu, c'est la première question que je vais vous lancer c'est ça, c'est comment vous étiez quand vous étiez enfant par rapport aux émotions, et comment vous êtes devenu aujourd'hui, est-ce que ça reflète un peu ce que vous étiez encore quand vous étiez moi je pense personnellement qu'il y a eu les deux, de mon côté, je pense qu'il y a eu un moment donné où, enfin, je pensais à ça ce matin en préparant un peu le live, non même pas ce matin, durant toute la semaine je me disais, mais ça a été quoi mon premier contact avec les émotions et après avec la gestion des émotions dans le cadre familial, et ce qui me venait à l'aider c'est que je regardais un peu autour de moi quand les enfants naissent et tout, je me disais, ah, probablement comme la majorité des enfants, la première fois que j'ai exprimé les émotions, en tout cas dans ce monde-là, c'était à ma naissance, donc ça c'est visible, et là, comment on exprime les émotions, on pleure, on crie, on crie, et là je me disais, mais ça devait être bien drôle dans mon petit cerveau d'enfant, je ne sais pas comment j'ai interpreté ça, mais disons que là tu sors, tu cries, tu respires enfin, et puis là tu as tout le monde qui est penché, enfin tout le monde, ceux qui sont là, qui assistent à la naissance, qui sont penchés là, qui disent, oh, qui sont tout contents, et là toi tu pleures, et puis là les gens sont tout contents, tout contents autour de toi, tu ne comprends pas ce qui se passe, et des fois ça arrive encore, ça arrive encore, j'ai aussi dit, ah, ça c'est la première incompréhension que j'ai vécue dans le monde, c'est-à-dire, j'ai vu une émotion qui ne semble pas être agréable, et puis là tout le monde me regarde avec un air joyeux, agréable, donc un premier apprentissage des émotions, un premier contact des émotions comme ça, bon, et là je vous racontais aussi qu'au fur et à mesure on grandit, évidemment, qu'est-ce qui se passe, c'est que lorsqu'on est bébé, qu'est-ce qu'on fait, on pleure, lorsqu'on a faim, on pleure, lorsqu'on est mouillé, on pleure, lorsqu'on ne se sent pas bien, on pleure, donc on a une façon d'exprimer notre malaise, notre mal-être qui va juste être en criant, alors les parents sont très patients au début, quand les bébés disent, oh, petit bébé, oh, petit chou, oh, petit, donc ils vont s'occuper de nous, ils vont prendre soin de nous, ils vont vraiment s'assurer que lorsqu'on pleure, ils sont présents, et il y a les parents aussi qui, pour pouvoir permettre de dormir la nuit, qu'est-ce qu'ils vont faire, évidemment, c'est que lorsqu'on va commencer à pleurer la nuit, ils vont nous laisser pleurer, ils vont nous laisser pleurer, et pour qu'on s'habitue à dormir seul, donc je pense que pour ceux qui ont été parents, et ça, c'est quelque chose qui est très, très difficile pour les parents, et particulièrement pour les mamans, c'est donc, parmi tous les parents que j'accompagne, ça, c'est cette partie-là est toujours très, très difficile à négocier, donc accepter que je vais laisser mon enfant pleurer pendant un certain temps, durant la nuit, pour lui apprendre à dormir seul, pour lui apprendre à se coucher seul, à rester seul dans sa chambre, c'est difficile pour les parents, et pour plusieurs parents, on fait le cododo, comme le cododo, c'est-à-dire que l'enfant dort avec, quand tu as dormi avec les parents pendant un certain temps, et pour certains enfants, ça dure longtemps, là, le cododo, parce que le parent a du mal, justement, à supporter les pleurs de l'enfant lorsqu'il le laisse tout seul dans la chambre, et ça, c'est comme la première, comme le premier moment où, en tant qu'enfant, on est comme poussé à devoir s'auto-gérer, donc moi, je pleure, on me met dans un berceau, on me met dans un lit, alors moi, je suis en train de pleurer, et là, mon parent, il s'attend à ce que je me calme pour pouvoir dormir, parce que lui, il veut dormir aussi un peu, et là, je ne comprends pas ce qui se passe, là, je vais peut-être encore pleurer plus, là, je vais, donc on s'attend que je fasse une certaine régulation des émotions, donc ça commence comme ça. Ensuite, plus tard, évidemment, on nous forme, on nous dit, à un moment donné, ça suffit, là, il faut que tu arrêtes de pleurer, il faut que tu parles avec des mots, donc, et là, quand on va pleurer, on va dire, ça suffit, tu t'es maintenant, donc il y a, bon, au début, évidemment, les parents essaient toujours de nous calmer, tout ça, et quand on continue à faire notre crise, là, ils mettent la main sur la table, donc on apprend très rapidement qu'on ne peut pas exprimer toutes les émotions comme on veut, telles qu'on veut, qu'il y a des règles dans l'expression, du moins, des émotions en public, et donc on commence comme ça à apprendre, donc à apprendre dans le tas, parce que personne ne nous a, en tout cas, ça, c'est une des choses aussi que je travaille beaucoup avec les parents, je ne sais pas si vous, vous avez eu cette expérience, si vous avez eu des parents qui vous ont assis, qui vous ont parlé de vos émotions pour dire, non, ce que tu vis, c'est de la colère, c'est bon, ça va passer, ou ce que tu vis, c'est de la tristesse, ça va passer, je ne sais pas si vous avez eu cette espèce de rapport avec vos parents qui vous ont pris un peu pour vous apprendre à gérer les émotions, donc on apprend un peu tout seul, et puis, bon, les parents nous aident au fur et à mesure, mais on n'a pas de cours ou de classe de gestion des émotions, à proprement dit, et qu'est-ce qui arrive avec ça ? Moi, j'ai fait, je me suis amusé à faire un profil, un profil de gestion des émotions, donc, et je vais vous partager ce profil-là, c'est un profil que j'ai bâti en fonction des différentes personnes que je vois dans mon entourage, des différentes personnes que j'accompagne dans mon cabinet, que nous accompagnons, en fait, dans mon cabinet, des différents profils que je vois à l'école lorsque nous travaillons avec des enfants par rapport à la gestion des émotions, et donc voilà, mais avant d'aller là-dedans, avant de vous sortir mon classement des profils émotionnels, et puis vous allez vous dire si vous vous reconnaissez dans un de ces profils, donc les profils étant la façon dont les gens ont l'habitude de gérer leurs émotions, il y a différents types de profils, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je vous en ai tiré 8, donc voilà. Mais avant d'aller là-dedans, je voudrais vous demander, vous, comment ça se passe avec les émotions, comment vous gérez vos émotions actuellement ? Je vais vous laisser un petit temps pour répondre là, je vais vous laisser le temps de réagir un peu. Donc, un petit temps là pour vous laisser réagir un peu, comment est-ce que vous êtes pour gérer, quand vous gérez vos émotions ? Je peux vous donner quelques petits exemples, est-ce que vous êtes du type à bouder, supposons quand vous êtes en colère ou quand vous êtes triste, est-ce que vous êtes du type à bouder, quand vous êtes joyeux, est-ce que vous êtes du type à courir partout, à être super excité, à courir partout, à remuer le vent ou la poussière, comme on dit, c'est un peu quoi votre type, c'est un peu quoi votre profil de gestion là, en termes émotionnels. Bon, vous n'êtes pas très très bavard aujourd'hui. Donc, moi je vais vous donner les profils, les profils que j'ai trouvé là en fonction un peu du type, de la façon dont on gère nos émotions. Alors, le premier, le top 8 de la gestion des émotions, et vous pourrez réagir si jamais c'est quelque chose qui vous parle. Alors, en termes de gestion des émotions, on a le crasheur, donc ça c'est mon premier profil que j'ai trouvé, c'est le crasheur, donc la personne qui crache les émotions, ça veut dire quoi ça le crasheur ? Donc, quelqu'un, il vit quelque chose à l'intérieur, il vit quelque chose, et puis là, il faut que ça sorte, donc c'est, au début je l'avais appelé le vomisseur, mais je trouvais que c'était pas trop stylé, donc je l'ai appelé le crasheur. Donc, c'est la personne qui, elle vit une émotion, et puis il faut absolument que ça sorte, et tant pis, comment ça sort, mais il faut absolument que ça sorte, donc elle va comme déverser, déverser l'émotion telle qu'elle vient, et puis si vous êtes la personne qui reçoit, vous allez recevoir quelque chose que ça sort. Donc, ça peut être, quand c'est de la joie, c'est vraiment une joie spontanée, une joie, comment je peux dire ça, émerveillée, quelque chose de très très brillant, et quand c'est une émotion négative, donc supposons la colère, ben là ça va aussi sortir avec, c'est vraiment comme un volcan, donc la personne est comme un volcan qui crache, qui crache le feu, et donc qui crache son émotion une fois vécue là. Donc ça c'est le premier profil que j'ai, que les personnes que je vois un peu, des enfants, des adultes qui, lorsqu'ils vivent une émotion, ben ils vont aller dans ce sens là. L'autre profil que j'ai trouvé, que je vois souvent, c'est le profil, il est un peu proche du cracheur, mais différemment, c'est le profil du passeur d'émotion. Ça veut dire quoi ? Il a vécu quelque chose avec quelqu'un, donc je sais pas moi, il s'est fâché avec quelqu'un, ou il a vécu quelque chose de triste avec quelqu'un, ou il a une grande émotion de jouer avec quelqu'un, et là pareil, comme le cracheur, il peut pas gérer ça, c'est trop, il faut qu'il en parle, il faut que, donc c'est un peu comme une patate chaude là, donc je reçois quelque chose, c'est une patate chaude, je sais pas trop comment, allez hop, je refile à quelqu'un. Et donc ça c'est le profil de personnes qui vont souvent regarder quelqu'un, appeler quelqu'un autour de, ah ben voilà, regarde ce qui m'est arrivé, qui vont tout de suite trouver quelqu'un avec, à qui peuvent passer l'émotion qui a été vécue. Donc je sais pas si c'est un profil dans lequel vous vous reconnaissez ou pas, mais ça c'est un autre profil que j'ai vu, donc le passeur des émotions après le cracheur. Un autre profil qu'on peut avoir dans la gestion des émotions, c'est l'amplificateur, donc l'ampli. Alors, la personne qui amplifie les émotions, qu'est-ce qu'elle fait ? C'est qu'elle vit une émotion ou elle ressent une émotion qui a un certain degré quand même, disons sur une échelle de 10, l'émotion a 2, et puis là, elle garde l'émotion en elle. Donc elle garde les émotions pendant, ça peut aller de quelques heures à quelques jours, et elle, comment je veux dire ça, elle rumine l'émotion. Donc si je prends par exemple le cas de quelque chose qui lui est arrivé, une frustration, elle va dire, ah mais pourquoi il m'a fait ça ? Mais il se prend pour qui ? Il n'aurait pas dû me faire ça, moi je n'aime pas comment faire ça. Donc une personne, vous allez voir, qui joue un rôle d'amplificateur. Alors à un moment donné, évidemment, l'émotion est tellement amplifiée qu'il faut qu'elle sorte, et puis là, elle ressort l'émotion vers la personne, enfin vers la personne ou l'environnement, l'entourage qui est là, qui va recevoir en fait cette émotion qui a été amplifiée, mais qui au début était peut-être petite, mais à force de rester dessus, la personne a amplifié l'émotion. L'autre profil qu'on peut avoir, c'est le boudeur. Donc c'est une personne là qui, vous comprenez, un boudeur boudé. Donc une personne qui vit une émotion et disons qu'elle ne va rien faire avec l'émotion, elle va juste rester là jusqu'à ce que l'émotion passe. Et pendant qu'elle est dans cet état, il ne faut pas lui parler, elle ne va pas interagir avec vous. Moi j'étais comme ça quand j'étais enfant, j'étais même pire. Si je vous ai prêté un crayon, je me rappelle très bien de ces scènes-là à l'école, où j'étais à l'école primaire, je passe mon crayon à un ami et puis là il me fait quelque chose que je n'aime pas, je suis en colère, je récupère mes affaires et je boude pendant le nombre d'heures qu'il faut pour qu'il comprenne très bien que je suis fâché. Et jusqu'à ce que l'émotion passe et que j'aille vers autre chose. Donc ça c'est un autre profil là en termes de gestion des émotions. Le profil suivant dont je voudrais parler, c'est le profil de l'analyste. Donc vous avez une personne qui va vivre une émotion, mais elle analyse beaucoup. Elle est toujours en train d'analyser, mais pourquoi est-ce que je vis cette émotion, pourquoi est-ce que la personne m'a dit ça, pourquoi est-ce que ça génère ça en moi, pourquoi est-ce que donc une personne qui est toujours en train d'analyser ces émotions-là, donc qui se réfugie un peu au niveau cérébral par rapport à ces émotions. Donc il n'y a pas vraiment d'action qui est prise, mais elle est là au niveau cérébral juste à essayer de décortiquer l'émotion, à essayer de voir comment est-ce qu'elle peut faire passer cette émotion, mais sans vraiment prendre d'action. Donc ça c'est le profil analyste et il y a plusieurs personnes qui sont dans ce profil-là. Le profil suivant, c'est un profil qui est plus, c'est un profil qui est généralement plus masculin, mais il y a quand même des femmes aussi qui peuvent vivre cela. C'est ce que j'appelle le congélateur ou le frigoriste. C'est quoi ça, c'est quelqu'un, il y a des émotions qui arrivent, mais c'est comme un bloc de glace. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce genre de personne, c'est-à-dire on a l'impression que tout ce qui arrive, il n'a ni chaud ni froid. Il y a une nouvelle, très très bonne nouvelle et tout, qu'on lui annonce et tout. Il est stoïque, il ne dit rien, il ne bouge pas. Donc on ne sait pas vraiment s'il a vu ou pas, mais il est très stoïque. Il y a quelque chose qui l'énerve, je ne sais pas moi, il est triste, il est en colère, on ne sait pas. C'est vraiment le congélateur là. Il bloque toutes les émotions, il ne veut pas les vivre, il n'essaie pas de... il bloque vraiment. C'est comme si l'émotion n'existait pas pour lui. Donc essaie. Des fois, on parle d'un mécanisme de défense au niveau émotif, c'est que je ne sais pas quoi faire avec, alors je me fige. Je fige. Je fige l'émotion et je ne veux surtout pas aller là-dedans. Donc ça, c'est un autre profil qu'on peut avoir au niveau de la gestion des émotions. Le prochain profil dont j'aimerais vous parler, c'est le profil du balieur. Le balieur, c'est qui, quand on parle de la gestion des émotions, le balieur en fait, il vit une émotion, à chaque fois qu'il y a une émotion qui arrive, on fait comme si on oublie. Il y a une émotion qui arrive, on oublie. Alors passons, passons dessus. Allons faire, changeons d'idée. Donc il ne veut pas accueillir l'émotion. Il veut juste qu'elle circule, que l'émotion passe. Et donc ce sont des personnes qui, de façon générale, ne vont pas tirer un peu, comment je veux dire, ne vont pas tirer la richesse qui vient des émotions parce que les émotions peuvent nous informer sur un paquet de choses. Mais donc on ne s'arrête pas pour réfléchir sur, pour tirer un peu qu'est-ce qu'on peut de cette émotion qu'on est en train de vivre et on fait juste la balie. Donc suivant, émotion suivante, où on la vit un peu et puis on passe à l'émotion suivante. Le dernier profil dont j'aimerais vous parler, c'est le profil du consommateur. Et il y a vraiment plusieurs personnes qui sont dans ce type de profil de consommateur. Ça veut dire quoi ? Vous avez probablement entendu parler des gens qui disent, moi je mange mes émotions. Donc il y a quelque chose qui arrive, je vais aller m'acheter une glace. Et puis après la glace, il faudra que je passe au restaurant parce que j'ai quand même un petit creux là, ça m'a donné faim. Et puis deux heures plus tard, il faut que je prenne un pop-com. C'est quand même important. On dirait que j'ai encore faim là. Et puis après, peut-être un petit chocolat. Je vais prendre du chocolat, ça va me faire du bien. Alors tant que quelqu'un qui mange vraiment ses émotions, à chaque fois qu'il vit des émotions, c'est la nourriture. Et ce n'est pas juste la nourriture. Quand on parle de consommation, on peut parler de nourriture, on peut parler d'aller faire des courses. Donc subitement, on se rend compte que mes pantalons, au fait j'avais besoin d'une chemise ou même que je n'ai pas besoin, je vais aller faire un tour au supermarché, je vais aller faire un tour au centre commercial. Il y a les personnes aussi quand on parle de consommation, ça va être consommé. Peut-être de la cigarette, je vais fumer une cigarette, ça va me faire du bien, ça va me calmer. Ou je vais aller prendre une bière, ça va me calmer. En tout cas, bref, vous avez compris le truc, c'est à chaque fois qu'on vit une émotion, on est poussé à avoir un comportement de consommation. Donc huit profils que moi j'ai pu déterminer un peu. Donc le crasheur, je vomis mon émotion, je déverse mon émotion sur la personne qui est là. Le passeur, donc je prends une émotion, c'est trop chaud, elle est comme une patate chose, je la refile à quelqu'un. Donc, et quand on a ce genre de profil, l'émotion, je refile à quelqu'un, qu'est-ce qui se passe ? C'est souvent, si vous êtes en colère et que vous venez parler à ce type de personne, elle peut avoir l'effet boomerang. Donc la colère que vous lui apportez, elle retourne ça contre vous et là, elle vous renvoie, elle vous repasse votre émotion. L'amplificateur, donc la personne qui apprend une petite émotion et puis va, après quelques heures ou quelques jours, la rendre plus grosse et puis vous la repassez ou la passer à l'environnement. Le bout d'heure, donc j'ai vu une émotion, je veux bien faire comprendre que je ne suis pas content par rapport à cette émotion. Donc je reste dans mon coin où je vais vous dire, redonne-moi mes affaires, je ne me parle pas, je suis dans mon coin, je ne veux rien savoir. L'analyste, celui qui est toujours dans sa tête, qui essaie de comprendre, de suranalyser les situations et tout. Le congélateur, le frigoriste, celui qui se gêne face aux émotions, donc c'est comme si lui ne sent rien, ça ne lui fait absolument rien. Le balayeur, donc celui qui balaie les émotions. Dès que ça arrive, il évit un peu le temps que c'est là et puis il dit, ok, il faut passer à autre chose. Et enfin, le consommateur. Donc voilà, je ne sais pas s'il y en a qui se reconnaît. Bien sûr, on peut avoir plusieurs profils, elles ne sont pas des profils type là. Et ce que je vous apporte aujourd'hui, il n'y a rien de scientifique, c'est plutôt l'expérience de mon expérience professionnelle et mon expérience personnelle combinée des types de profils que je vois et qui vont souvent avoir un impact. Qui vont avoir un impact au niveau du travail, qui vont avoir un impact au niveau de nos relations familiales, qui vont avoir un impact au niveau, si on est parent, la façon dont on va travailler avec l'enfant, qui vont avoir un impact au niveau de nos amitiés. Et c'est pour ça que c'est hyper important de pouvoir repérer c'est quoi notre style, c'est quoi notre profil en termes de gestion des émotions. C'est comment est-ce que je gère ça, comment est-ce que j'arrive, comment est-ce que je m'y prends aujourd'hui lorsque je vis une émotion et comment est-ce que ça, cette façon, ce style de faire va avoir un impact sur une des sphères, un des aspects que je vis. Oui, en fait c'est vrai que vous avez raison, vous avez raison, les profils que je présente sont des profils, comment je peux dire ça, disons des profils inappropriés de gestion des émotions. Et on peut tous, et quand je parle de profils, ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui sont purement crasheurs, il y a des gens qui sont purement amplificateurs. On peut avoir un des profils à un moment donné ou un autre, ce qui fait qu'on ne vit vraiment pas ces émotions, ou plutôt on les vit parce que les émotions sont là, et même si, par exemple, on les gèle ou on ne veut rien savoir, elles vont quand même faire leur chemin en nous, jusqu'au point où on va craquer, jusqu'au point où il y a quelque chose qui va arriver. Donc, oui, il y a plusieurs personnes qui ne vivent pas les émotions, mais ce que je peux aussi dire c'est que ça dépend du profil qu'on a. Par exemple, la personne qui recrache ses émotions, l'émotion est là. Et sa façon à elle de vivre l'émotion, c'est de recracher. Et c'est vraiment ça, c'est le profil, qu'est-ce qu'on fait avec l'émotion lorsqu'elle arrive. Et pour nous, ça peut être notre façon de vivre l'émotion. Maintenant, peut-être que ce que tu veux peut-être dire par la homogène, c'est peut-être le fait d'accueillir l'émotion. Est-ce que la personne accueille l'émotion et qu'est-ce qu'elle fait avec l'émotion? Mais pour le moment, je ne vais pas encore dans les styles, comment je peux dire ça, dans les styles plus appropriés, positifs, parce qu'on aura le temps de voir ça. Mais je suis quand même intéressé à savoir qu'est-ce que vous pensez de tous ces profils que j'ai présentés, est-ce que vous en avez autour de vous? Si vous êtes peut-être gêné de dire que non, moi je suis un peu comme ça. Est-ce que ça vous arrive de temps en temps d'être dans un des profils? Bonjour, bonjour Adelaide, bienvenue. Bienvenue donc. Alors, est-ce que vous avez un profil où vous reconnaissez que moi, j'ai souvent tendance à vivre mes émotions comme un passeur, comme le boudeur, donc je boude. Comme le consommateur, je vais aller au niveau de la nourriture, pour essayer de compenser ce que je suis en train de vivre. Ok, David qui dit, je suis amplificateur, analyste, d'accord. Ok, merci David pour ton partage. Je vais juste redire, parce que je sais qu'il y a quelques personnes qui nous ont rejoints, je vais juste redire les profils de gestion des émotions, ou d'accueil d'émotions. Donc, le premier profil, c'est le profil du crasheur. Donc, j'ai vu une émotion, il faut que ça sorte. Et je m'en fous un peu comment ça va sortir, mais il faut que ça sorte. C'est plus fort que moi, il faut que ça sorte. Et ça va sortir comme ça va sortir. Et donc, vous comprenez que, évidemment, dépendamment de ce que c'est comme émotion, de la façon dont on va le sortir, ça va avoir un impact. Si je sors quelque chose comme ça, je suis, par exemple, en relation amoureuse, et que là, il y a quelque chose qui vient me chercher, et puis là, je le sors comme ça, à un moment donné, les autres, ils risquent peut-être de m'esquiver un peu plus parce qu'ils se disent ouf ! Ou alors, même s'ils ne m'esquivent pas, ils vont peut-être faire attention. Là, ils auront peut-être tendance à ne plus être tout à fait honnêtes et transparents envers moi. parce qu'ils se disent qu'on va utiliser le mot susceptible, c'est-à-dire que quelqu'un qui se déclenche très rapidement et qui va vraiment, comment dire ça, exprimer l'émotion de façon exagérée et autre. Mais ce qui est quand même intéressant, on va voir, parce que derrière chacun de ces profils se cache un profil, comment je peux dire ça, se cache un profil, quelque chose de bon. Derrière chacun se cache quelque chose de bon. Si je prends par exemple le crasheur, ça veut dire que c'est quelqu'un déjà quand même qui a une tendance naturelle à exprimer ce qu'il vit. Et ça, c'est bon. On va voir que lorsqu'on parle de la gestion des émotions et tout ça, l'expression des émotions est importante. Donc, ça veut dire qu'à la base, les tendances peuvent être bonnes, mais c'est juste la façon dont on les vit qui fait en sorte que ça va, on va mal, comment je peux dire ça, ça va peut-être avoir un impact négatif au niveau de l'environnement. Donc, on a parlé du crasheur, on a parlé du passeur. Donc, il prend l'émotion, il ne sait pas trop comment faire avec, il refile à quelqu'un d'autre, donc gère ça. Et on a parlé de l'amplificateur. Donc, c'est lui qui, l'émotion est petite au début et puis il amplifie et puis il fait comme Super Saiyan, il renvoie. On a parlé du boudeur, donc la personne qui va bouder, qui va se renfermer sur elle, qui va, comment dire ça, ne me parlez pas, je gère mon émotion, juste à ce que ça passe, après je serai parlable dans le boudeur. On a parlé de l'analyste, quelqu'un qui est dans sa tête et qui sur-analyse, qui essaie de comprendre et de comprendre et de surcomprendre l'émotion. On a parlé du bloc de glace dans le congélateur, le frigoriste, donc la personne qui est là et qui va se gêler face à toute émotion, il est gelé là. Et c'est sûr que quand ce sont des émotions positives, on aura moins tendance à faire certaines choses, mais c'est souvent lorsque ce sont des émotions un peu plus négatives que ça va arriver. On a parlé du balieur, donc l'émotion arrive, le temps de me rendre compte que l'émotion là, je dis bon, ok, on passe à autre chose, donc j'oublie, je mets ça de côté, j'oublie, j'oublie. Et on va voir qu'en fait, on ne peut pas vraiment oublier parce que quand on oublie, on oublie à un moment donné, ça revient et ça va peut-être revenir plus fort. On a parlé du consommateur, donc la personne qui va consommer, elle va manger ses émotions tout simplement. Donc, je mange mes émotions, je vais, lorsque j'ai une émotion, allez, je me vais prendre une petite glace. Après la glace, ah, j'ai faim, il faut que je me fasse à manger, je vais me faire manger ou je vais au restaurant. Après le restaurant, je me dis, ah, on dirait que je prendrais bien de pop-corn. Là, je prends des pop-corn, une heure ou deux heures plus tard, peut-être un petit chocolat, j'ai des barres de chocolat, je vais aller chercher le chocolat. Donc, vous voyez, ou alors, ça peut passer par, je vais aller fumer une petite cigarette ou bien, je vais aller faire des achats, je vais aller dans un magasin, je vais aller tourner pour m'acheter des choses alors qu'on n'a pas vraiment besoin de choses, mais ça nous fait du bien, juste aller faire des achats. On va peut-être consommer, je suis un petit verre de bière. Donc, disons que nos émotions, on les passe dans la consommation. Ce sont les profils. Donc, vous avez toujours le temps de réagir sur quel type de profil vous avez. Peut-être pas tout le temps parce que c'est sûr qu'on n'est pas figé sur un seul type de profil, mais est-ce qu'il y en a un que vous avez ou que vous avez de temps en temps. Donc, David disait, lui, l'amplificateur, analyste. Et je vais aussi, puisque vous allez, je vous laisse le temps de répondre, je vais aussi vous poser la question de savoir, selon vous, c'est quoi les… il y a des émotions de base. Donc, il y a des scientifiques, des gens qui ont travaillé pour essayer de voir c'est quoi les émotions de base que tout le monde veut, les émotions basiques. Donc, je vais peut-être prendre, je vais prendre l'image des couleurs. Vous savez, il y a un certain nombre de couleurs qui sont des couleurs de base. Et après, toutes les autres couleurs sont des compositions des couleurs de base. Donc, selon vous, c'est quoi les émotions ? Est-ce que vous connaissez les émotions de base ? Est-ce que vous… si oui, c'est quoi les émotions de base qu'il y a ? Je vais juste vous laisser répondre. Donc, on s'essaye, ce n'est pas un examen. Ce n'est pas un examen, c'est juste de voir. Mais vous les savez de toute façon. C'est quoi les émotions de base, les émotions vraiment basiques que nous sommes, qu'on vit de façon générale ? Ok, la colère, donc la joie. Ok, très bien. La colère, la joie. On en a deux. La peur, super. Trois. Colère, joie, peur. Super. Est-ce qu'il y en a d'autres ? L'anxiété… Non, l'anxiété n'est pas une émotion de base. L'anxiété n'est pas une émotion de base. Derrière l'anxiété, il y a souvent la peur. La frustration… Non, la frustration est une variante de la colère. La peur, donc on a déjà dit on a la peur, on a la joie, on a la colère. Il nous en manque deux. Je vais vous aider. Il nous en manque deux. Attendez, il faut que moi-même je les écrive, sinon je vais les oublier. À chaque fois, parce que je travaille beaucoup avec les enfants, donc je travaille beaucoup avec les émotions. Et souvent, lorsque j'arrive pour les nommer, je ne me rappelle même plus c'était quoi les émotions. Donc, on a parlé de la peur, la colère. On a parlé de la joie. Ok. Et le… L'amour, non, l'amour, non, pas vraiment. Pas vraiment. Ce n'est pas une émotion. Alors, si l'amour était une émotion, là, c'est que les mariés, ils divorceraient plusieurs fois par jour. Ah, maintenant, je t'aime. Maintenant, je t'aime plus. Maintenant, je t'aime. Maintenant, je t'aime plus. Il remarque que des fois, il y a ça dans certaines… Une des raisons pour lesquelles les mariages tiennent de moins en moins parce qu'on confond l'amour aux sentiments. Ah, Sabine, Christian, bienvenue. Effectivement, la tristesse. On en a quatre. Donc, on a la peur, on a la colère, on a la joie, on a la tristesse. Il me manque une dernière. La frousse, non. La frousse, c'est encore la peur. C'est une variante de la peur. Une dernière, une dernière, une dernière. Et je vais vous aider. C'est relié à… Je vous donne un petit indice. C'est relié à… À la langue. C'est relié à la langue. Tristesse, ouais. J'étais… Je suis d'ailleurs étonné que personne n'ait dit tristesse assez rapidement. Vos vies sont belles, hein. Moi, je suis content de voir que vos vies sont belles. Tellement vous ne vivez pas la tristesse que ça ne vous vient pas à l'idée de dire à la tristesse. Bon, je vous embête un peu. Ouais. Donc, on a parlé de la colère, de la joie, de la peur, de la tristesse. Le dernier, la dernière émotion de base qui compose la palette, la palette de base des émotions après avec lesquelles on fait des variantes. Pendant ce temps aussi, je vous invite à partir sur la story. Donc, on vous a préparé un petit quiz. Et c'est un petit quiz pour se réchauffer par rapport aux émotions. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, comme je vous le dis souvent, bon, la première fois, c'est la première fois qu'on aborde le sujet des émotions. Donc, on va d'abord l'aborder de façon un peu plus légère. Donc, juste pour se réchauffer, pour se mettre dedans, c'est quoi les émotions, c'est quoi notre expérience par rapport aux émotions. Ensuite, on aura certainement un témoignage la semaine prochaine de quelqu'un qui vit ses émotions. Et après, on va commencer à rentrer dans la gestion, dans plus l'aspect de solution et tout. Ah, plaisir du goût. On est… Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. C'est lié au goût, effectivement. C'est… Est-ce que je vous le dis ? Oui, mais on est très, très proche. Plaisir du goût. David Morel est très proche, il a donné un indice, un très bon indice. Donc, Francesca, tu as ton indice. La fin ? Non, non, ce n'est pas la fin. La fin, c'est une sensation. Une sensation physique. Mais c'est vrai que les émotions vont souvent avec des sensations physiques. Et c'est vraiment intéressant parce que notre corps est comme une espèce de… Comment je peux dire ? De caisse de résonance. Quand on vit des émotions, il résonne. Quand on vit du stress, il résonne. On vit de l'anxiété, il résonne. Donc, mais non. Alors, je vais vous donner la réponse. La dernière émotion, c'est le dégoût. Et là, vous allez me dire, mais comment ça, le dégoût ? Et je vous avoue que moi-même, je me suis longtemps posé la question de savoir mais pourquoi est-ce que le dégoût fait partie d'une émotion de base ? Je ne comprends pas cette émotion. Et je n'ai pas encore trouvé. Je n'ai pas encore trouvé. Donc, les cinq émotions de base que nous avons, nous avons, je vais juste pour résumer, nous avons la colère, nous avons la joie, nous avons la peur, nous avons la tristesse et nous avons le dégoût. Et alors, je ne sais pas, est-ce que vous avez à un moment donné de votre vie, comment est-ce que vous avez appris à gérer vos émotions ? Ça, c'est d'ailleurs quelque chose, une question que je vais vous poser. Comment est-ce que vous avez appris à gérer vos émotions ? Eh bien, vous vous dites, moi, pendant longtemps, je me disais, c'est la vie, je ressens quelque chose, je l'exprime, voilà. Ça sort comme ça sort et je n'ai pas vraiment besoin de gérer ça jusqu'à ce que, comme je vous dise, j'apprenne qu'on me dise, non, il ne faut pas pleurer. Et ça, c'est une des choses pour les hommes qui sont là, je pense que la majorité d'entre nous, on vous a dit, un garçon, ça ne pleure pas. Vous voyez, donc un conditionnement, un formatage qu'on avait déjà dès l'enfance, on te dit, non, 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 le garçon, ça ne pleure pas. Et ça fait que beaucoup d'hommes actuellement que je rencontre, que ce soit autour de moi ou que ce soit même dans les coachings, les consultations que je fais, on n'est pas habitués à accueillir nos émotions, surtout quand c'est de la tristesse, c'est pas valorisé. C'est pas valorisé de la tristesse, c'est pas valorisé de pleurer en tant qu'homme. Et on se dirait qu'on doit gérer les mots, on doit, comment je dis ça, on doit gérer, mais gérer dans le sens où être un mur, un mur lorsque vient la tristesse. Une émotion, par exemple, qui est valorisée chez les hommes, dans certaines cultures en tout cas, ça va être la colère. Parce que, bon, là, la colère, on est viril, on est, on est, et là, je pense particulièrement aux parents immigrants. J'avais un petit garçon qui, évidemment, il arrivait à l'école et il avait du mal à gérer sa colère. Et donc, il se faisait taquiner par des amis. Qu'est-ce qui se passait lorsqu'il se faisait taquiner par des amis ? Bah, il sautait dessus, il se battait avec eux. Et puis là, on essayait de le, comment dire ça, de travailler avec lui pour lui montrer comment est-ce qu'on peut gérer la colère différemment et tout. Mais il n'arrivait pas. Et là, on a été, en discutant avec son papa comme ça, on dit, mais on appelle votre enfant, il a du mal à gérer la colère. Il me dit, mais comment ça ? Il dit, bah voilà, quand il y a des amis qui le provoquent et tout ça, il est femme. Mais le papa dit, mais c'est très bon, c'est très bon, c'est un homme. Il faut qu'il se défende quand il y a, quand il fait quelque chose, il faut qu'il se défende. Donc, vous voyez la valorisation de ce papa-là, de ce parent, de la colère, c'est bon et tu dois te battre quand tu es en colère parce que c'est comme ça qu'il faut que tu te défendes. Donc, on a eu des plis comme ça qui nous ont été donnés par nos familles, qui nous ont été donnés par nos parents ou par l'environnement. Et ça, c'est pour ça, quand je vous demande, est-ce que vous avez appris à gérer la colère ? La question, c'est vraiment de savoir, est-ce que vous avez été formaté ou est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes vraiment arrêté sur vos émotions ? Vous vous êtes dit, qu'est-ce que je fais avec ? C'est quoi ça ? Comment est-ce que je le gère ? Est-ce que ça se gère vraiment ? Alors, Willy qui dit, j'apprends encore à gérer surtout la colère depuis que je vis en couple. Oui, oui, ça c'est un enjeu. Dans une des questions qu'on vous pose d'ailleurs dans la stories, je vous invite encore à aller répondre à la stories. Une des questions qu'on vous pose, c'est dans quelle sphère de votre vie, c'est plus difficile de gérer les émotions ? Est-ce que c'est le travail ? Est-ce que c'est de gérer la colère ? Est-ce que c'est au travail ? Est-ce que c'est en couple ? Est-ce que c'est en famille ? Est-ce que c'est en tant que parent ? Je vais prendre un exemple de gestion des émotions en tant que parent qui est très nuisible lorsqu'on est parent pour l'éducation de l'enfant. Qu'est-ce qui se passe généralement ? Et même en couple, je vais prendre l'enfant parce que l'enfant, c'est plus facile. Qu'est-ce qui se passe généralement quand on est parent ? Là, on a notre enfant parce que les enfants nous observent beaucoup. Donc, ils savent où aller appuyer pour déclencher quelque chose. Donc là, vous avez dit évidemment à l'enfant, ça fait deux, trois, quatre fois que vous lui dites, bon, il ne faut pas toucher à telle chose. Ne touche pas à ça. Et là, il va, il prend le truc et puis là, il touche et il se casse. Et là, vous avez, c'est comme une espèce de, comment je peux dire ça, de déclencheur automatique qui est en vous. Et là, vous réagissez avec toute votre colère. Là, vous dites, mais je t'ai dit de ne pas toucher à ça, mais pourquoi tu te touchais à ça ? Tu ne comprends pas. Et là, il apprend comme, ah, 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 ah. Là, il est cru et puis, il va pleurer. Et là, souvent, ce que je dis à plusieurs, je pose souvent la question aux parents, qu'est-ce que vous avez appris votre, qu'est-ce que vous avez appris à votre enfant en faisant cette intervention-là, en réagissant comme ça ? Il me dit, bah, je lui ai fait comprendre qu'il ne fallait pas qu'il touche. Ah, d'accord, ok, c'est très bien. Et qu'est-ce que vous lui avez appris d'autre ? Je lui ai appris que papa n'est pas content, maman n'est pas contente quand tu fais ça. D'accord, très bien. Et là, ce que malheureusement, en fait, le parent apprend aussi à l'enfant, c'est que lorsque tu fais quelque chose, c'est que la colère, comment je peux dire ça, la colère, la façon de réagir à quelque chose, à une émotion négative, à quelque chose qui est un déclencheur négatif, c'est de crier sur l'autre dent, c'est d'avoir une espèce de, comment je peux dire ça, de domination. Et là, l'enfant, mais vous ne lui avez pas dit ça, vous ne lui avez pas du tout dit ça. Vous avez juste fait réagir à ce qu'il a fait. Et donc, du coup, souvent, vous allez voir, il y a des enfants qui vont avoir tendance à reproduire ça. C'est souvent très drôle, là, quand je vois des enfants en train de jouer ensemble. Vous allez voir des enfants qui vont reproduire exactement ce que leurs parents font. Et on dit, ne touche pas à ça, ce n'est pas bien de toucher à ça, ce n'est pas bon. Donc, ils reprennent les mots d'adulte pendant qu'ils sont en train de jouer. Et vous comprenez qu'ils vivent une émotion, mais la façon dont ils ont appris à gérer l'émotion, c'est vraiment cette façon-là. Et nous, en tant qu'adultes, on est comme ça, c'est-à-dire qu'on grandit, on a regardé nos parents en train de réagir d'une certaine façon avec nous, lorsque soit on vivait des émotions ou soit on a fait des bêtises. Et on est formaté comme ça et on se met aussi à réagir comme ça, des fois, sans s'en rendre compte. Alors, je vois David qui dit, n'ayant pas la carrière d'un boxeur, je pense que c'est ça qui m'a conduit à être retiré et analysé. Effectivement, effectivement. Donc, quand on est du profil crasheur, on crache l'émotion telle qu'elle arrive et on la donne comme ça, on la déverse comme ça sur l'autre. Il faut s'assurer qu'on est suffisamment fort pour accueillir la réaction de l'autre parce que l'autre, on ne sait pas que moi, il va réagir. Donc, un des enjeux en tant que parent et en tant qu'adulte, c'est comment est-ce que, et là, je vais vous parler en tant que parent, mais vous allez vous identifier aussi en tant que l'enfant que vous avez été. Comment est-ce que j'apprends à mon enfant c'est quoi une émotion ? Alors, un enfant qui naît, il ne sait pas c'est quoi la colère, il ne sait pas c'est quoi la tristesse, il ne sait pas c'est quoi la joie, il ne sait pas. Il vit un paquet de choses, comme on dit, il vit un paquet de choses, il ressent des choses et puis ça va sortir. Donc, quand c'est désagréable, ça aura tendance à sortir en pleurs, quand c'est agréable, ça va sortir en sourire. Des fois, même il n'est pas sûr, vous allez voir un enfant, ça on peut le faire quand il est enfant, un enfant, quand il est bébé, là, quand il tombe, il regarde, il ne sait pas trop comment il doit réagir. Donc, si vous dites, oh, bravo, bravo, il va sourire, donc vous venez déjouer un peu une émotion. Mais si vous pouvez dire, oh, le pauvre, il va pleurer. Donc, vous voyez qu'il vit des choses, il ne sait pas encore vraiment identifier ces choses-là. Et tout l'apprentissage de la gestion des émotions, justement, ça va être d'être capable de dire à l'enfant, qu'est-ce que tu es en train de vivre, de l'aider à comprendre ce qui se passe en lui, de l'aider à comprendre ce qui se passe en lui et de l'aider à comprendre, mais pourquoi ça se passe en lui ? Pourquoi ça se passe en lui ? Donc, plusieurs d'entre nous ne savons pas à quoi servent les émotions. On pense juste que c'est un feeling qui monte, c'est un feeling de colère. Alors, je n'aime pas ça, il faut que je trouve une solution, soit je dois me défendre, soit je dois régler l'injustice, soit je dois... Donc, c'est un feeling de tristesse, bon, je suis triste, j'ai vécu quelque chose de difficile et tout ça. C'est un feeling de joie, je suis heureux, je suis joyeux. C'est un feeling de dégoût, il faut que j'enlève rapidement ce qui me dégoûte, il faut que j'enlève ça de mes yeux ou de ma bouche. C'est un feeling... Donc, on est juste comme géré par les émotions au fur et à mesure qu'on vient. Mais on ne sait pas que c'est une source de richesse immense pour apprendre à se connaître, pour apprendre à connaître l'environnement. Et que si on apprend justement tout ce langage des émotions pour nous-mêmes et pour notre environnement, ça va nous permettre de devenir, de développer en fait ce qu'on appelle maintenant... Il y a de plus en plus des gens qui parlent de ça, de l'intelligence émotionnelle. Donc, voilà. Et ce sont des choses que nous allons regarder durant les prochains lives par rapport à ça. Donc, aujourd'hui, je vais un peu m'arrêter en introduction. Ceux qui sont arrivés, qui arrivent à ce moment-ci, je vous invite à aller regarder à nouveau vers le début où je parle des différents profils qu'on peut avoir en termes de gestion des émotions. Donc, le crasheur, le passeur, l'amplificateur, le boudeur, l'analyste, le congélateur, le frigoriste, le balieur, le consommateur. Et puis, et si vous avez d'autres, parce que moi, j'y suis allé avec mon expérience professionnelle, donc mon expérience de consultation avec les gens, mon expérience autour de moi. Peut-être que vous avez d'autres profils que vous avez analysés et que vous dites, ah, il y a aussi tel profil, écrivez-les. Moi, ça va me faire une grande joie de pouvoir lire tout cela. Francesca qui a déjà appris à gérer grâce au fait des personnes qui m'ont aidé à reconnaître mes émotions et m'ont donné des outils pour exprimer mes émotions. Ça, c'est génial. Ça, c'est génial. C'est bon. Donc, mon mot de fin par rapport aux émotions ici, c'est que c'est vraiment un enjeu important. Ce que je constate beaucoup lorsqu'il y a, premièrement, lorsqu'on travaille avec les enfants dans les écoles, tous les enfants qui sont à l'âge de la garderie jusqu'à peu près 6 ans, 7 ans, l'enjeu majeur pour lequel on travaille souvent avec les enfants, c'est la gestion des émotions. Et ça a un impact majeur dans leur relation sociale, donc le fait de se faire des amis ou pas. Et on s'entend qu'un enfant qui n'arrive pas à se faire des amis à l'école, qui est rejeté, c'est problématique. Pas juste par rapport au fait d'avoir des amis, mais même au niveau de ses apprentissages. Donc, il ne sera pas disposé à apprendre correctement. Au niveau du travail aussi, des fois, on vit des émotions difficiles au travail, donc soit avec des collègues, soit avec des patrons et tout ça. Donc, la façon aussi dont on va gérer, ça va avoir un impact même sur notre plan de carrière. Et pas juste pour nous personnellement, c'est comment on va gérer les émotions des autres. Donc, si par exemple, je suis dans un poste de responsabilité, de coordination, et que je dois gérer une équipe, si je n'ai pas l'intelligence émotionnelle, la capacité de pouvoir gérer les émotions des autres, de les comprendre, de les amener à aller à un autre niveau en termes de gestion des émotions, je risque de ne pas être promu parce qu'on va regarder comment est-ce qu'il gère une équipe. Ça fait partie de la gestion de l'équipe, ce n'est pas juste les aspects techniques. Même par rapport à nous, à notre avancement de carrière, lorsqu'on a une famille, lorsqu'on a un couple, ceux qui sont en relation, vous savez qu'être en relation, c'est un sport cardiaque, comme j'aime souvent dire. C'est bon pour le cœur, là. Donc, parce qu'on passe par différentes émotions, on est content, on est fâché, on est triste, on est ci, on est ça. Donc, il faut avoir une certaine habileté. Donc, on va regarder tout ça durant les prochaines semaines. J'aimerais vous demander quelque chose, si vous voulez bien, donc, on parlait de porte-flambeau. Et c'est par rapport à ce que nous avons fait durant le dernier mois, l'anxiété. Donc, pour tous ceux qui ont suivi nos séances d'anxiété, en fait, j'aimerais vous demander, si vous le voulez bien, de faire une petite vidéo d'une minute au plus d'une minute pour expliquer un peu, est-ce que le fait, ce que vous avez regardé, les ateliers que vous avez suivis avec nous, est-ce que ça vous a apporté quelque chose ? Est-ce que ça vous a fait réaliser quelque chose ? Est-ce que donc, une petite vidéo d'une minute, tout au plus, et juste pour nous partager, pour nous faire un retour, j'ai beaucoup aimé, lorsqu'on travaille en équipe, il y a Marcel, un de mes collaborateurs, qui a dit, ça s'appelle un retex. Je dis, c'est quoi ça, un retex ? Et il me dit, c'est retour sur expérience. Je dis, ah, ok, ça me paraît très, très savant. Alors, je vais l'utiliser. Donc, on a besoin de votre retex, de votre retour sur expérience. C'est ça aussi qui nous permet de continuer à travailler fort, de nous dire, ça vaut la peine de poursuivre, parce que ça apporte réellement un changement ou quelque chose aux personnes pour lesquelles on fait. Donc, ce sera une façon de nous encourager. Une petite vidéo d'une minute, tout au plus, pour nous expliquer ça. On va vous mettre le lien en commentaire sur comment vous pouvez nous envoyer cette vidéo. Alors, vous pouvez l'envoyer, déposer sur un drive. Sinon, écrivez-nous par Messenger pour nous envoyer votre petite vidéo. Et on sera vraiment très, très content de pouvoir la recevoir. Et ça va nous encourager. Donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même poste. Si vous avez déjà des questions que vous aimeriez qu'on aborde par rapport à la gestion des émotions, écrivez les questions, soit en commentaire. Donc, moi, je vais regarder ça. On va regarder ça en équipe pour voir comment est-ce qu'on peut vous répondre. Si vous avez des aspects particuliers, là, j'ai déjà vu, là, on parle de colère, on parle des relations. Donc, ce sont des choses qu'on va aborder. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. Et si vous voulez bien aussi, dernière chose que je vous demande avant de vous laisser, c'est d'aller dans les avis, en fait, de notre page Facebook et de nous donner un avis, de nous laisser un peu un avis sur qu'est-ce que vous pensez de nos services, soit à partir des lives ou à partir des vidéos que nous faisons, de notre travail, en fait. Et comme toujours, nous sommes disponibles pour pouvoir vous accompagner en coaching individuel ou en coaching de groupe. Et il suffit juste d'aller sur le lien de notre site web et vous pouvez prendre rendez-vous avec nous n'importe quand. Donc, il y a une équipe. Nous sommes quatre professionnels. Donc, il y a moi et puis il y a aussi des dames très expérimentées qui sont là pour pouvoir accompagner, que ce soit pour l'anxiété dont on a discuté. Je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui ont déjà fait le pas de venir prendre un coaching et puis qui nous ont dit, ah, waouh ! Pour leur enfant ou pour eux-mêmes, ils ont dit, ah, vraiment, ça fait quelque chose de différent pour moi. Je ne savais pas que j'avais besoin. Je savais même parce que moi, je me disais que ma santé mentale, ça va, je n'ai pas de problème. Mais le fait d'avoir fait ça m'aide à aller plus loin et puis je vais aller plus loin. Donc, voilà. Ça fait une heure de temps que nous sommes ensemble. Donc, je m'apprête à vous dire au revoir. C'est un super plaisir d'avoir été avec vous. Donc, Adélaïde, Francesca, David, Willy. Est-ce que j'arrive à avoir tous les commentaires pour ne pas oublier de nom ? Ah, 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 ah. Bon, je me suis lancé dans un exercice périlleux. Et je n'arrive pas à avoir tous vos noms pour ceux qui sont là. Alors, pardonnez-moi ceux dont je n'ai pas cité les noms. Mais c'est vraiment un plaisir de vous avoir. Et poursuivons la discussion. Écrivez-nous, envoyez des commentaires. Et puis, voilà, nous, on va se faire un plaisir de pouvoir vous accompagner pour tous les différents enjeux. Voilà, au plaisir. Ciao. Ciao.